Direction Sportsland, Sougo, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Project Cars, aujourd'hui nous découvrons le groupe 5 avec ses voitures turbo et nous sommes au Japon aujourd'hui pour une course de 6 ou 7 tours je pense, qui nous attend avec 9 virages de programme, le petit circuit de Sougo ici va nous accueillir dans des conditions nuageuses et on va voir comment on peut se débrouiller à bord de notre rutilante BM320. Oh l'excellent en vol, l'excellent départ ici à Sougo avec cette groupe 5, en vol quasi parfait, Andreas Moll avec la Ford Capri qui a pris le meilleur sur George Shannon, et oui fantastic start on est d'accord avec notre ami ingénieur, ça y est on est deuxième, avec cette BMW, oh là, ah oui là le turbo m'a complètement abandonné, j'avais pas d'autre choix là que de laisser passer, sinon on allait au contact, allez c'est parti avec cette superbe 320 pour cette tour de cette piste que je découvre avec vous, que je ne connais pas, la piste de Sougo, alors je ne sais même pas si c'est une piste réelle ou une piste fictive, n'hésitez pas à me donner des détails en commentaire, l'attaque peut-être de la Capri au freinage, on plonge, on freine très tard, et le dive bomb qui fonctionne, on est passé devant George Shannon, allez il faut maintenant aller chercher l'autre Ford, celle du leader Andreas Moll, mais quelle attaque sur George Shannon, alors la grande courbe qui est en remontée, ah c'est vraiment, le circuit est magnifique, rappelle un petit peu Maple Valley pour ceux qui ont joué à Forza Motorsport, d'ailleurs le retour de ce circuit a été acté dans le 7ème opus, allez premier des 7 tours couverts ici à Sougo, avec l'attaque de tous les instants pour revenir sur Andreas Moll, on reste en deuxième, oh attention le sous-virage qui guette, allez on est bon, très très bon sur la première partie de ce circuit, très très fun, ce tracé est génial, je ne le connaissais pas du tout sincèrement, des petites ressemblances avec Okayama, très fine, avec Aida pardon, oui non Okayama, oui c'est ça, allez la ligne droite avant la grande courbe de retour, mais quel circuit magnifique, superbe, et oui Big Push, on attaque au maximum face à Andreas Moll que l'on rejoint, mais encore faut-il trouver une manière de dépasser cette mythique Ford Capri qui a fait les belles heures du DRM, ce championnat qui a été disputé je crois de mémoire de 72 à 85 en Allemagne notamment, et un peu partout en Europe au fil des championnats, allez deuxième tour couvert toujours avec Andreas Moll en tête, on est deuxième devant George Shannon, les pneus qui chauffent du côté du flanc droit, ça va encore, mais du côté du flanc gauche, on est un peu en difficulté, ah c'est très très calme, encore le turbo ne s'active pas, turbo qui a été monté, j'ai augmenté la pression de 80 à 98, à 88 pardon, histoire de prendre ce petit coup de pied au derrière, c'est fun, c'est très très fun, allez la relance évidemment, la relance qui sent turbo est très très molle, très vide, très molle c'est bon ça comme vanne, avec Andreas mais, allez la Capri est prenable, elle est tellement prenable, faut juste bien enchaîner et bien se concentrer, pas faire de fautes et je crois que ça va venir tout seul, allez, je reste en deuxième, je perds un petit peu en deuxième mais j'ai peur de repasser en première et d'être en sur-régime, on va essayer de faire comme ça, ce sera au feeling, la jonction est faite, allez, elle danse, elle danse cette BMW mais quel pied, hop un petit peu au large, beaucoup au large même, dans l'herbe, meilleur tour en course, est-ce qu'on va aller la gagner celle-ci, on va essayer, face à Andreas Moll, on est passé, on va passer devant la Capri, on va maintenant réussir à défendre, hop, pas faire de fautes maintenant qu'on est passé, ce serait dommage, quel pied, oh là là, franchement je vous invite à faire ce combo, hop, dans la liste de vos invitations, superbe événement, alors ça c'est vraiment, le plus grand plaisir de ce circuit, cette remontée infernale, franchement, meilleur troisième partiel du jour pour nous, et je pense que rien que visuellement, ça valait le coup, de vous proposer cette épreuve, sur invitation donc ici à Sugo, Sugo, qui est un vrai, vrai plaisir à piloter, on va essayer avec la boîte en H d'ailleurs, puisqu'elle est paramétrée, on va voir un petit peu si ça ajoute au plaisir, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé d'instant, c'est vrai qu'avec la boîte en H c'est encore plus fun, pourquoi je ne l'ai pas utilisé depuis le début, mais oui, c'est ça, sixième tour, allez, quatre secondes d'avance sur Andrea Small, on est bien, on mène de la tête et des épaules, cette épreuve, superbe combo, franchement ça c'est bien joué, autant les les tractors avec le petit circuit anglais là, c'est chiant à mourir, mais autant celui-là je voulais vraiment vous le présenter, parce que déjà c'est un circuit inconnu, donc c'est une superbe découverte et ensuite, et bien ces voitures du DRM, mythique bolide, allez, ah ouais non mais avec la boîte en H c'est juste démentiel quoi, j'ai pas encore mis l'embrayage mais je le mettrai peut-être pour une vidéo ou l'autre vraiment, mais on attend le setup 2018 pour ça, pas vous spoiler mais il y a du très très lourd qui arrive, je l'espère, dans les prochaines semaines avant la fin de cette année 2017, allez on va relancer pour la dernière fois le chrono, mais que c'est beau, j'espère que vous appréciez aussi la vue TV que je vais essayer de vous insérer une nouvelle fois en haut de l'écran, je ne le fais uniquement pour vous que lors des événements comme celui-ci, pour que vous puissiez voir de l'extérieur certains bolides un peu plus originaux et atypiques. Et bien franchement, très très lourd avec le TSXW Racer de chez Trustmaster avec lequel je joue bien sûr, la grande rousse par contre fait vraiment plaisir au niveau de mes grandes mains, c'est vraiment un gros 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 kiff. On arrive complètement en vrac dans l'épargne à la fin du deuxième partiel, un petit peu large sur ce coup-là, c'est pas grave, on a une avance de 4 secondes sur André Asmol, bagarre pendant quelques tours pour récupérer l'avantage face à la Ford Caprio, on va s'imposer ! Ici Asugo, c'est fait, victoire ! Mais quel pied, quel pied cette voiture ! Pour l'instant au niveau d'effet d'arme, lui qui a le temps le plus rapide je pense, malgré qu'on a été assez rapide je pense par rapport à lui, mais bon peu importe. On reporte l'épreuve devant donc la doublette des Ford Capri avec André Asmol et George Shannon qui complètent le podium. Voilà donc pour cette épreuve qui aura été très 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 disputée et très sympa alors qu'on a des sopeurs, il y a des noms connus qui ont été un petit peu remaniés pour des raisons de droit. Voilà donc pour cette épreuve sur invitation, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas j'ai pris un pied monumental à piloter cette BMW 320 ici à Asugo. Et voilà, pour ce groupe Saint Turbomaster, on se retrouve très vite pour d'autres aventures dans la suite de cette saison Project Cars 2 qui est toujours aussi disputée, la suite de la carrière bien entendu de manière plus globale. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne amusement en piste, quel que soit votre simulé favorite. A la prochaine, salut !